Mesdames et messieurs, voici venu le moment d'accueillir votre nouvel entraîneur. Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tous les samedis désormais, on va reprendre en main une équipe et cette fois-ci, vous l'avez vu dans le titre, on va reprendre en main le Lost qui fait une saison un peu comme l'OL, un peu dégueulasse quoi, champion de France en titre et pourtant ça se passe pas très bien pour notre champion de France. Du coup, présentation de l'équipe vite fait, alors on aura du Yilmaz, David, Iconet, bon c'est du classique, Bamba, Sanchez, André, Iconet, Tchelic, Fonte, Botman, Renildo et Grbic, 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 Jirabic, je sais pas comment prononcer ces noms-là dans les cages. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe, je rappelle le but, le but c'est, on fait entre 5 et 10 saisons et le but c'est de tout simplement faire de l'équipe, une équipe des plus fortes quoi, essayer d'aller chercher des titres, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions, sait-on jamais. Pour l'instant, bon, c'est peut-être le dernier épisode parce que les deux ou trois précédents qu'on a fait, avec Wolfsburg, avec je sais plus qui, on est à chaque fois viré parce que quand tu simules, c'est très très dur. Très souvent, les dirigeants, ils sont trop exigeants, au bout de 2-3 saisons, ils veulent déjà que tu sois champion alors que t'as pas forcément le budget pour aller chercher les joueurs qu'il faut. Donc ouais, c'est un peu compliqué, donc je tente une dernière fois, si je me fais encore virer avant les 5 saisons, j'abandonnerai ce projet, c'est que sinon ça va toujours finir pareil, on va se faire virer à chaque fois et ce sera pas drôle et on fera peut-être quelque chose d'autre, peut-être une nouvelle carrière classique qui débarquera le samedi ou reprendre une certaine carrière, parce que je sais qu'il y a un frérot qui spam souvent, je te vois frérot, je te réponds pas, mais je te vois à me dire, c'est quand la personne a l'air tard, c'est juste que j'ai entamé tellement beaucoup de choses que je peux pas tout faire en même temps, sinon j'ai pas non plus envie de vous spammer de vidéos les gars, vous sortir 10 vidéos par semaine, ça me fait un rythme de baiser et en plus à force, vous allez en avoir marre de voir ma gueule les gars ! Donc c'est pour ça, pour l'instant, elles sont un peu en stand-by, c'est pas officiellement arrêté, on verra peut-être qu'elles reprendront si on arrête un ou deux autres projets. En tout cas, voilà pour ce qui est de ce projet-là, ce concept-là avec Lille, donc on va essayer de faire de Lille une des meilleures équipes possibles, sachant qu'on a des règles un peu flexibles, c'est-à-dire qu'on n'est pas bridé sur le marché des transferts, mais il faut quand même garder 2-3 joueurs de l'équipe, et là je pense que les joueurs que je vais garder, c'est Botman et Jonathan David, c'est ceux qui ont le plus de potentiel, et je pense que ce sera très rapidement, peut-être aussi Sanchez que je vais garder, ce sera très probablement les joueurs les plus forts de l'équipe. Comme d'habitude les gars, je vous montrerai les mercato, tout ça que je fais, pour ce début de saison, cette première saison, les objectifs du club sont signés au moins 3 joueurs de moins de 20 ans, et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs, donc recruter des pépites c'est aussi ce dont j'ai envie avec Lille, donc on va essayer de faire ça, recruter un joueur hors de l'Europe, on verra, on verra qui on peut recruter, mais en tout cas ce sera important de réussir à faire ça, parce que au moins ça peut nous monter la notre trainer et nous sauver. Vendre 2 joueurs et recruter 2 joueurs cruciaux pour les remplacer, ça je trouve que c'est des trucs débiles, ça je trouve les gars que c'est des trucs débiles, comment ça vendre 2 joueurs et recruter 2 joueurs cruciaux, pourquoi je devrais me forcer à vendre des joueurs ? Se qualifier pour la Ligue des Champions, ça va être très dur, atteindre les quarts de finale de la Coupe de France, et atteindre les quarts de finale, bon heureusement que c'est faible, mais atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, tu vois c'est toujours très exigeant, regardez l'équipe qu'on a, comment ça quarts de finale ? Non, avec cette équipe là on ne peut pas espérer un quart de finale, en tout cas, et bien on est parti, je vais faire mes petits bails de mon côté, et on se retrouve soit à la fin de saison, soit vite fait pour vous montrer le mercato quand même, pour vous montrer qui a été recruté, on a combien de budget ? Je n'ai juste pas vu ça, on a 15 millions de budget, on ne va rien acheter, on ne va rien acheter, donc je vais voir, il y aura sûrement de la vente, c'est sûr. Allez les gars, on va se retrouver pour le mercato, j'ai fini le mercato, il nous reste encore pas mal de budget, il nous reste 33 millions, mais on va garder pour l'année prochaine un gros budget salarial, j'ai recruté pas mal de joueurs, mais j'ai vraiment recruté pour l'avenir les gars, j'ai recruté pour l'avenir, vous allez voir tout ça, on a vendu quelques joueurs aussi, c'est pour ça qu'on a du budget, j'ai vraiment fait tout pour l'avenir, donc vous allez voir tout ça déjà, j'ai vendu Benjamin André, je me suis dit 30 ans, Benjamin André, il aurait pu nous faire une ou deux saisons, c'est sûr, mais je me suis dit, je vais le vendre, récupérer une trentaine de millions d'euros, et on va volontairement s'affaiblir un petit peu sur la première saison, histoire de, Yazici, j'ai eu une offre comme ça, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment utiliser Yazici, il n'a pas un énorme potentiel, on a récupéré 24 millions, on a recruté donc Farias, 18 ans pour 11 millions d'euros, on a recruté Morato et pas Morata, Morato de Benfica, défenseur central de 20 ans, pareil pour l'avenir, seulement 10 millions, j'ai vendu Yilmaz aussi, je pense que les supporters à l'éloi vont être un petit peu déçus, mais il a 36 ans les gars, récupérer 10 millions sur un joueur qui avait une année de contrat et 36 ans, je pense que quand même, c'est plutôt pas mal, Elliot, on a recruté Hervé Elliot de Liverpool pour 8 millions d'euros, on a recruté Fabio Vieira de Porto pour 7 millions d'euros, en plus portugais, on sait que Lille, ça recrute beaucoup de joueurs portugais, j'ai prêté au Nana pour 2 ans, on verra comment il reviendra, et voilà, donc vraiment, j'ai pris que des jeunes, j'ai pris que des jeunes qui ont des potentiels intéressants, maintenant, il faudra voir comment ils évoluent, je ne sais pas, peut-être que finalement, j'en prêterai quelques-uns, en tout cas, voilà pour le Mercato, il nous reste donc 33 millions qu'on va garder pour l'année prochaine, parce que je pense que l'année prochaine, on va mettre de la thune dans un gros gardien, parce que là, on a un gardien qui est prêté par Atletico, qui n'est pas folichon, on ne va pas se mentir, et bien, on va se retrouver les gars à la fin de la première saison, en espérant que ça se passera bien, et que les joueurs vont bien évoluer, nous sommes arrivés à la fin de la première saison, 60 de notre entraîneur, franchement, ça va, généralement, on finit les saisons avec des 40, ça va, on n'est pas encore complètement en danger, mais bon, logiquement, vous voyez déjà qu'on n'est pas champion, et qu'on n'a pas atteint les quarts de finale de Ligue des Champions, ça c'était totalement logique, alors, regardons ce qui s'est passé, pas une très bonne saison en Ligue 1, bon, je m'y attendais un petit peu, parce qu'on a légèrement affaibli l'équipe, c'est Lyon qui est champion par contre, incroyable, Lyon champion devant le Paris Saint-Germain, égalité de points, mais, non, pour un but, les gars, pour un de plus en différence de but, incroyable, c'est Lyon qui est champion, devant Paris, Monaco est 3ème, l'OM est 4ème, le Nice est 5ème, et nous, on est 6ème, ce qui est un petit peu nul, je pense qu'on jouera quand même la Conférence Ligue, 63 points, 13 défaites, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup, il faudra faire mieux l'année prochaine, et logiquement, nos joueurs vont progresser, et logiquement, ça va mieux se passer, trophée des champions, je crois qu'on le jouait, on a perdu contre Paris, c'est pas étonnant, la Coupe de France a été remportée, ah bah, Lyon est en finale contre Nantes, elle n'a pas encore été jouée, donc, donc on verra, on verra, tu l'as gagné, la Super Coupe de l'UEFA, ont remporté par Villarreal, la Ligue des Champions a été remportée par le Real Madrid, mais regardez, notre Ligue des Champions exécrable, on a perdu 5 matchs, on a fait 1 nul, on a été exécrable en Ligue des Champions, on n'est clairement pas prêt pour jouer la Ligue des Champions, l'Europa Ligue a été remportée par le Bayern de Munich, contre l'OM au final incroyable, et la Conférence Ligue a été remportée par Valence, ok, donc voilà pour les compétitions, on peut regarder vite fait les stades joueurs, on a quand même Jonathan David qui nous a mis 16 buts, on compte sur Jonathan David, clairement c'est lui qui va être notre buteur principal, on espère qu'il va toujours faire de belles saisons, c'est pas mal 16 buts, enfin mieux à l'avenir, allez Bamba qui a fait 9 passes D, meilleur passeur Bamba, Bamba meilleur passeur, et David lui passe des grosses saisons en fait pour Jonathan David, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi, et de toute façon là il va falloir recruter pour l'année prochaine, on aura je pense un bon petit budget, pas loin de 80 millions j'espère, si on regarde maintenant un petit peu l'évolution de nos joueurs, qui est important, ça a plutôt bien évolué, Farias a très bien évolué les gars, ça c'est une super nouvelle, Farias il a évolué de malade, de malade, regardons un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, déjà les stats des joueurs, hop, et en regardant en même temps, Jonathan David a pris un plus 3, 82 de général, belle saison pour Jonathan David avec 20 buts et 11 passes décisives, Farias aussi a été bon, plus 5 pour Farias, 14 buts et 5 passes décisives, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, Jonathan Bamba qui prend en plus de lui aussi, 12 buts, 12 passes décisives, Iconet qui prend en plus 3, et on commence à avoir déjà une belle équipe, Sanchez qui a pris en plus 2, Timothée Ouéa qui a pas mal joué, qui nous prend en plus 1, Gomez plus 2, Tchelic plus 2, Tcheka plus 1, moins 5 pour Fonte, on pense que c'est terminé pour Fonte, il va prendre sa retraite, Renildo qui a pris en plus 1, plus 3 pour Fabio Vieira, donc je suis content, il a pas été titulaire, mais plus 3, c'est une belle évolution, Hervé Eliott qui a pris en plus 4, magnifique, c'est magnifique, Hervé Eliott qui est à 77 de général déjà, ça a bien évolué, Onana qui a pris en plus 2, du côté de Aston Villa, de Burnley, qu'est-ce que je raconte de Burnley, hop, Chevalier qui a pris en plus 3, et après le reste, plus 2 pour Bradarich quand même, tout le monde a plutôt bien évolué, mais je suis content pour nos jeunes, nos jeunes ont très très bien évolué, Botman, voilà, plus 2 aussi pour Botman, c'est important, Morato qui a pris en plus 2, on va progresser un petit peu plus vite, mais dans l'ensemble, très très belle évolution, ce qui est encourageant pour l'année prochaine, on va se retrouver, pour le Mercato, je vous montrerai un petit peu, qui on va recruter pour la saison numéro 2, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais je ne mangerai pas, généralement les premières saisons ça va, c'est surtout vers la 2, 3ème saison que ça part en cacahuète, on espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci, allez les gars, pour le Mercato de la 2ème saison, on est resté toujours dans la même optique, on a recruté du jeune, avec quand même un gardien, j'ai pris un gardien, comme j'avais dit, on allait prendre un gardien, mais on n'avait pas beaucoup de budget d'ailleurs, on n'avait que 50 millions, donc on n'a pas eu beaucoup plus, j'ai mis 30 millions sur Diogo Costa, encore un portugais, donc ça continue à rester dans les plans lillois, et j'ai recruté, je voulais recruter la première saison, mais il était en prêt, Nicolo Rovella, de la Juve, pour 10 millions d'euros, donc là on tient encore 2 très jeunes joueurs, comme vous pouvez voir, il ne nous reste plus grand chose, 11 millions et plus de budget salarial, on a dû aussi renouveler quelques joueurs, comme Iconé, Bamba, même si à un moment, il faudra faire des choix, voilà l'équipe pour la saison numéro 2, l'équipe est meilleure que l'année dernière, donc j'espère vraiment qu'on fera mieux, clairement, je l'espère de tout coeur, vous voyez que sur le vent, on a du Elliot à 77, on a du Tcheka, Vieira, il y a du beau monde, il y a du beau monde, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, en espérant que ça va encore bien évoluer, Faria s'est passé déjà à 80 de général, il est arrivé il n'y a pas longtemps, et il monte à une vitesse, il va déjà rattraper David, c'est incroyable, donc j'espère que ce sera pareil pour les autres, donc voilà, petit Mercato, seulement 2 joueurs, mais là pour le coup, je suis plein d'espoir, et plein d'attente de cette équipe, qui est meilleure que l'année dernière, donc on veut faire mieux que 6ème, et je ne sais pas si on voit, je vois la conférence Ligue, je n'ai même pas fait attention à ça, est-ce qu'on est qualifié en Europe, ou pas du tout, pour l'instant, il n'y a peut-être pas eu les tirages, mais ça vous le verrez du coup, à la fin de la saison, qui arrive tout de suite, allez les gars, on est arrivé à la fin de la deuxième saison, 58 de notes, ça passe encore, on était à 60, 58, c'est toujours difficile, c'est à dire que, bon, quand vous voyez que la note, elle est comme ça, vous savez que ce n'est pas une saison exceptionnelle, dans tous les cas, je ne me suis pas spoil, vu que je simule dans le calendrier, je n'ai pas vu encore, on est combien de team et tout, donc on va aller checker ça directement, et nous sommes 7ème, on a fait pire que l'année dernière, oh non, ça c'est trop, ça c'est trop, comment on peut faire pire que l'année dernière, avec une équipe qui évolue, c'est la dernière fois qu'on fait de la merde comme ça, les gars, 7ème avec Lille, pour l'instant, difficile, difficile, et ça va, la note entraîneur en étant 7ème, sachant que les objectifs, c'est se qualifier pour la Ligue des Champions, j'aurais pensé que, ouais, on aurait pu être beaucoup plus dans le mal, en tout cas, on va se sauver, ça c'est sûr, pour une 3ème saison, il va falloir commencer à recruter lourd, à recruter lourd, de toute façon, plus on tient, et plus les recrues qu'on a fait, elles vont être bénéfiques pour le futur, ils vont progresser, ils vont devenir bons, dans tous les cas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, bon 7ème, c'est nul à chier, c'est Paris qui est champion, et 85 points encore, ok, en vrai c'est dommage, parce qu'on fait 7ème, mais je viens de capter quand même, que c'était très serré, on est à 4 points de la 3ème place, donc en vrai on n'était pas si loin, pas si loin de pouvoir, mais là on ne va même pas jouer l'Europe, je crois, là on ne va même pas jouer l'Europe, c'est quand même, quand même une très mauvaise saison, en coupe nationale, c'est Paris qui l'a gagné, enfin la coupe de France, nous on était éliminés en quart de finale, je crois que c'était notre objectif, atteindre les quart de finale, de la coupe, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt cool, même si bon, on aurait pu aller en demi, ça aurait été mieux, la super coupe de l'UFA a été remportée, par le Bayern Munich, contre le Real Madrid, au niveau de la Ligue des Champions, on n'y était pas, c'est l'Atletico, et comme tu avais trop souvent, l'Atletico, il y a de la Ligue des Champions, quand on simule dans ces concepts là, l'Europa Ligue, a été remportée par Tottenham, contre Barça, ok, et Conférence Ligue, la Conférence Ligue a été remportée, par l'Atlétique Bilbao, on était en Conférence Ligue, mais regardez encore une fois, je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'en Europe, surtout avec là, on jouait Rosenborg, Palatinenkos et Kluge, donc vraiment des équipes, largement à notre hauteur, et on fait 3ème avec 5 points, 5 petits points, c'est vraiment, c'est vraiment nul, tout simplement, c'est très très nul ce qui s'est passé, au niveau des stages joueurs, stages joueurs, tu sais lui, Bogle, Bogle meilleur buteur, avec 22 buts, ok, pourquoi pas, Farias 17 buts, Farias très très fort, Farias 17 buts, Bamba 14, c'est Jonathan David, qui a été, seulement 11 buts, pour Jonathan David, un petit peu moins présent, les passes D, c'est Fulgeny, qui a fini meilleur passeur ex aequo, avec Mbappé, et là on a Jonathan David, qui fait ses passes quand même, cette passe, je crois qu'il en avait fait 8 l'année dernière, donc il est pas mal, les 6 pour Bamba, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça se passe pas trop mal, on va voir du coup les évolutions, David a beaucoup évolué, mais pourtant il n'a pas trop marqué, pourquoi c'est Nias qui est, il y a une clause de libération, qui a été pétée, j'ai pas vu, aïe 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 aïe, bon bah pour un décès, Botman je voulais le garder, mais la clause a été pétée apparemment, la clause a été pétée pour Botman, et il est plus là, il est plus là, du coup on avait 11 millions, on a pris combien quand même, juste pour voir, 63 millions, bon on a pris un petit 50 millions, c'est pas mal, c'est pas mal, donc ça c'est des choses, qui peuvent m'échapper forcément, et du coup, il va falloir recruter un gros défenseur central, du coup on regarde, les statistiques de nos joueurs, on va voir aussi les évolutions, alors Farias qui a pris un plus 4, 83 de général déjà à 20 ans, je pense que ça va être un bon crack, un bon crack là, s'il continue d'évoluer comme ça, en tout cas c'est très très propre, Jonathan Bamba qui a pris un plus 3, 85 de général, donc nickel, nickel pour Jonathan Bamba, qui est très très chaud, Jonathan David qui a aussi pris un plus 3, donc voilà, 85 de gêne pour lui aussi, il connaît un plus 1, il connaît, il va peut-être sauter, c'est peut-être lui qui va sauter, Hervé Elliot qui a pris un plus 3, il est possible que Elliot prenne sa place, il est possible que Elliot prenne sa place, très rapidement, vu qu'il a 5 ans de moins, et il est déjà quasiment au même niveau, Timothée Waïa qui a pris un plus 2, ok c'est pas mal, René Tochon-Chez un plus 2, Gomez un plus 2, Djalos, ah il peut jouer Djalos, est-ce qu'on garde pas Djalos en décès, on verra, on va peut-être quitter comme un gros gros décès, Tcheli qui n'a pas progressé, il a été blessé, il est toujours blessé d'ailleurs, René Hildo qui ne progresse plus non plus, il va falloir trouver un défenseur gauche aussi, plus 4 pour Fabio Viara, c'est, voilà, Fabio Viara qui nous a vraiment très très bien évolué, 79 de gêne, c'est parfait, Gunn Monson qui prend un plus 2, quand même, Gunn Monson qui peut-être peut jouer aussi, on les a peut-être les joueurs, après je sais qu'ils n'ont pas des très très gros, des très très gros potentiels, donc c'est sûr, mais quand même, 77, c'est plus qu'honorable, et pour le reste, après ça c'est les petits joueurs, et du coup Botman qu'on a perdu, si je vais voir qui, je vais voir Rovella qui a pris un plus 2, ok, pas mal pour Rovella, Morato qui a pris un plus 2, pas mal, et Diogo Costa aussi qui a pris un plus 2, ok, il a joué que 9 matchs, par contre, c'est un peu bizarre qu'il ne passe pas jouer, mais bon, donc voilà pour la saison numéro 2, les potes, elle est mauvaise, elle est encore une fois très mauvaise, échec en championnat, échec en Europe, j'espère vraiment que la 3ème saison, ça va être la bonne, mais qu'on va commencer vraiment à être meilleur, parce que là, c'est clair que c'est pas top, c'est vraiment pas top, on a combien, on a donc 63 millions de budget, il y a moyen que tout passe dans un gros, gros, gros défenseur central, il va falloir qu'on recrute un gros décès, et du coup, peut-être que Elliot, il va passer titulaire, je vais le mettre titulaire dans l'équipe, Elliot, à la place d'Iconnet, il y a peut-être moyen qu'on vende Jonathan Iconnet, c'est possible que ça arrive, en tout cas, et bien rendez-vous pour le Mercato de la saison 3, on espère en remonter un petit peu cette note d'entraîneur là, on est arrivé à la fin de la 3ème saison les gars, dans un premier temps, je vais vous montrer le Mercato, je pense qu'on va faire ça à chaque fois, je vous le montre en fin de saison, au début, vous allez voir un peu ce qui s'est passé, alors bim bam boum, qu'est-ce qui s'est passé, on a perdu des joueurs, ça c'est des joueurs pas très intéressants, qui sont partis libres, on a recruté Aïk Nouri pour 32 millions d'euros, on a vendu Iconnet, je vous l'avais dit Iconnet, je voulais le vendre, on l'a vendu à Lyon pour 43 millions d'euros, on a recruté, donc il fallait un décès, un gros décès à Gonzalo Ignacio, que j'ai recruté, qui avait, je vous dis les généraux, quand je les ai recrutés, 1,78 pour Aïk Nouri, 81 pour Ignacio, et voilà, et c'est tout pour le Mercato, je vais récupérer un petit peu sur Iconnet, je crois qu'il nous restait un petit peu de budget, si on regarde ici, il nous restait une petite trentaine de millions, du coup, regardons ce qui s'est passé cette saison, et bien on est deuxième, on est deuxième, et c'est dommage, on aurait pu peut-être aller chercher la première place, parce qu'on a eu une période, on a commencé un début de saison incroyable, on a enchaîné les victoires et tout, c'était incroyable, et par contre derrière, on a eu une période en fin de saison, on a enchaîné 6 ou 7 matchs en victoire, et que des matchs nuls, et c'est vraiment dommage, mais bon, pour le coup, là, on fait clairement beaucoup mieux que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, on a fait 6ème, 7ème, là on fait 2ème, on tape fort, après on avait que le championnat à jouer, on ne jouait pas l'Europe, donc on a plus focus sur le championnat, donc bon, c'est quand même une belle deuxième place, Paris c'est toujours trop fort, clairement, mais bon, on verra ce qu'on peut faire sur les années à venir, ensuite en Coupe Nationale, c'est Lyon qui l'a remporté, nous on a été éliminé en quart de finale, contre Dunkerque, j'ai le somme, j'ai vu qu'on avait perdu contre Dunkerque, j'avais le somme intergalactique, parce qu'on aurait clairement pu aller en demi, voire même en finale, peut-être même la gagner, si on avait passé l'Olympique Lyonnais, ça aurait pu le faire, parce qu'il y a eu quand même Strasbourg qui a réussi à sortir Paris, au niveau de l'Europe, on va pouvoir y aller vite fait, c'est l'Atlético Madrid qui remporte la Super Coupe de l'UFA, c'est Chelsea qui remporte la Ligue des Champions, l'Europa Ligue est remportée par Leipzig, la Conférence Ligue est remportée par la Talenta de Bergam, et nous on a fait rien du tout en Europe, donc pas grand chose à regarder. Au niveau des stats joueurs, cette saison, Souleymane, Souleymane de Rennes qui a fait très très mal, Sonator David le voilà enfin avec 20 buts, Farias qui nous en a mis 16, Bamba qui nous en a mis 12, c'est toujours un peu les mêmes qu'on retrouve, et Bamba meilleur passeur Bamba, voilà pourquoi je le garde, il finit toujours meilleur passeur, enfin c'est la deuxième fois qu'il finit meilleur passeur du championnat, et je crois qu'il n'était pas loin de l'être aussi la saison précédente, donc vraiment très très fort, Lopez qui a été chaud, et nous, où sont le gardien Costa 5, on prend beaucoup de buts, on prend beaucoup de buts, on va aller checker les évolutions des joueurs pour la fin de cette troisième saison, pam pam pam, vous pouvez voir Jonathan David, Farias, Bamba, ça commence à être du très très lourd, alors Eliott n'a pas progressé ou presque pas, je suis un petit peu déçu, mais on va voir, on va voir de plus près ce qui s'est passé, peut-être qu'il n'a pas beaucoup joué, peut-être qu'il a été blessé aussi, ça, on ne peut pas vraiment le savoir, ce serait bien, ouais, vraiment ce serait bien d'avoir des petits récaps, des blessures et tout, ça on pourrait un peu plus être au courant, Jonathan David du coup, qui devient très très fort, 88 de général, il a pris en plus 3, 24 buts, 3 passes D, c'est plutôt normal, avec, avec une saison, il a joué que le championnat et la coupe, Fariaz, 16 buts, 5 passes D, qui a pris en plus 2, 85 de général pour le petit, et il va encore évoluer, il n'a que 21 ans, il n'a que 21 ans, c'est très très bon, un bambard, très complet comme d'hab, 28 ans, c'est notre joueur d'expérience, 12 buts, 14 passes D, c'est pas mal, c'est pas mal, 87 de général, Renato Sanchez qui a pris seulement un petit plus 1, il a du mal à progresser, mais 86, ça commence à être pas mal, 10 buts, 4 passes D, Rovella qui prend en plus 2, 4 buts, 5 passes D pour lui quand même, c'est pas mal, Gomez qui a pris en plus 1, Vieira qui a pris en plus 1, 80 de général, bon lui, on s'en fout un petit peu, Eliott, il n'a pas beaucoup joué, voilà, c'est ça le problème, Eliott n'a pas beaucoup joué, plus 1 seulement pour lui, 17 petits matchs seulement, ça c'est le problème de ne pas jouer de coupe, mais ce sera réglé l'année prochaine, Gomez qui n'a pas progressé, Onana qui a pris en plus 2, ok, c'est pas mal pour Onana qui continue d'évoluer, Chili qui n'évolue plus trop, il faudra voir si on le remplace ou pas, Morato qui a pris en plus 1, Tcheka qui n'a pas évolué, Diogo Costa qui n'a pas évolué, ah ouais, ça c'est assez reprenant quand même, il a fait 27 matchs, je suis un petit peu déçu là, il n'a pas évolué, en tout cas Ignacio lui, a bien évolué, plus 2, 83, Aïk Noury a pris en plus 1, Timothy Wilde n'a pas évolué, Djalo qui a pris en plus 1, Jardim qui est, nos gardiens n'ont pas évolué, c'est assez étrange, à part Chevalier, MDR, Irene Hilde qui a pris en plus 1, ok, 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 on va mettre ça sur le fait que, on n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, ok, il y a un petit peu des déceptions, Elliot, Costa, Morato qui n'ont quasiment pas évolué, c'est un petit peu dommage, on espère que ce sera mieux, pour l'année prochaine, on va passer à la saison 4, honnêtement, je ne vois pas trop à quoi changer les gars, à part peut-être recruter un DD, et encore, et encore, parce que recruter pour recruter, ça ne servira pas à grand chose, on verra selon les départs et tout, mais pour l'instant, pas grand chose à faire, donc nous, on va se retrouver, à la fin de la saison 4 du coup, pour l'instant, on est bien, on ne se fait pas virer, même si les notes d'entraîneur ne sont pas folles, mais pour l'instant, on est plutôt bien, et du coup, on va voir au niveau du Mercato, c'est possible qu'il n'y ait pas de Mercato, parce que là, l'équipe commence à être belle, avec des joueurs, les joueurs qui sont un peu bas en général, c'est des joueurs qui vont encore beaucoup progresser, comme Rovela et Eliott, et Aitnoury, et Morato, et Costa aussi, tous ceux qui sont en dessous de 80, mais après, peut-être, peut-être trouver un remplaçant à Tchédic, et ce n'est même pas vraiment très urgent, on verra tout ça, dans quelques instants. On est arrivé à la fin de la 4ème saison, les gars, et comme vous pouvez le voir, ça y est, on commence à être dans les moments, où c'est toujours pareil, de toute façon, on verra 3 à 4ème saison, où c'est très très chaud, 43 de notre entraîneur, les dirigeants commencent à abuser, après, je peux les comprendre, parce qu'on a une équipe, il y a des joueurs, ils sont vraiment pas mal, on n'a pas fait de Mercato, je ne trouvais pas vraiment utile, de faire du Mercato, mais pour la saison prochaine, là, on va taper fort, on aura, j'espère, un peu plus de 100 millions, et on va essayer de se recruter, une giga star, on va essayer de se prendre une giga star, je ne sais pas à quel poste encore, mais on va essayer de se prendre, une grosse grosse star, pour renforcer notre effectif, et pour être plus fort, et réussir à, tout simplement, atteindre les objectifs des dirigeants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette saison, du coup, regardons, on a fini deuxième du championnat, encore une fois, c'est bien, c'est bien, mais trop loin de Paris, un Paris qui est beaucoup trop fort, c'était chaud, un point d'avance sur Monaco, et Nice, et Lyon n'était pas loin, mais au moins, c'est bien, on finit de nouveau deuxième, on va rejouer la Ligue des Champions, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. En Coupe Nationale, toujours, elle n'a pas été jouée, 7 juin, ok, ce n'est pas très grave, toujours éliminé, je crois qu'on a été éliminé, hyper tout là, pour le coup, où est-ce qu'on est, nous, je vous ai loupé quelque part, on a perdu contre Strasbourg, en 16ème de finale, donc c'était un gros échec, comme souvent, la Super Coupe de l'UEFA a été remportée par Leipzig, la Ligue des Champions du coup, on est sorti du groupe quand même, c'est bien, on est sorti du groupe, contre le, il y avait le Bayern, le CSKA Moscou et l'Ajax, on sort deuxième, en 8ème de finale, on tape le Real, et malheureusement, c'est dommage, belle victoire à Bernabeu, 2-1, mais on avait perdu, 3-1 à l'aller, je crois, ça doit être ça, oui c'est ça, on avait perdu 3-1 à l'aller, donc du coup, forcément, on a été éliminé dès les 8ème, c'est dommage, parce qu'on devait atteindre l'écart, si on arrive à être un petit peu plus performant, ça pourra le faire peut-être pour l'année prochaine, en Europa League, c'est Leicester qui l'a remporté, et la Conférence League a été remportée par Tottenham, ok, 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 en ce qui concerne les buts, Mbappé qui est meilleur buteur, nous notre meilleur buteur, c'est David avec Farias comme d'habitude, et au niveau des passes, Mbappé qui a pris une très très grosse saison, et David aussi qui fait toujours ses petites passes, et si on regarde les évolutions de nos joueurs, c'est encore une fois été très décevant pour certains, David qui a pris un plus 3, 4 minutes de général, c'est incroyable, Paris a seulement un plus 1, c'est dommage, on espère qu'il va encore bien évoluer, pas de progression pour virage, c'est pas important, il a joué 42 matchs, je ne comprends pas pourquoi ces joueurs, qui ont un potentiel, quand même je crois à 86-87, n'évoluent plus, peut-être parce qu'ils ont 25 ans, il fallait qu'ils évoluent plus tôt, je n'en veux même pas vraiment, vu que David a pris un plus 3, Mbappé qui a pris un plus 2, Sanchez a pris un plus 2, Eliott seulement un plus 1, il évolue plus, je suis un petit peu déçu d'Eliott aussi, plus 2 pour Ignacio, plus 2 pour Aik Nouri, plus 2 pour Onana, plus 1 seulement pour Costa et Morato, ça voulait pas vraiment de fou, comme je l'espérais, Rovela qui a pris un plus 2, qui a très en général, ça commence à être intéressant, et après les autres, il n'y a pas eu de grosse évolution à noter, du coup, on va se retrouver pour la 5ème saison, et normalement là, je devrais recruter un très très gros joueur, fin de la 5ème saison, si je ne dis pas de bêtises, vous allez voir, vous allez voir ce qui s'est passé, déjà on a fait une recrute, je vous avais dit qu'on allait recruter un très très gros joueur, et on a recruté, on a perdu lui gratuitement, on a recruté Kamavinga pour 90 millions d'euros, ça nous a coûté quasiment tout notre budget, mais au moins, on a un gros 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 MC qui est arrivé, regardons du coup ce qui s'est passé cette saison, deuxième encore une fois, troisième fois de suite que nous terminons, deuxième derrière le PSG, malheureusement, c'est toujours pas bon, toujours compliqué, toujours des petites défaites par-ci par-là, qui nous coûtent la victoire, bon là, on se prend d'avance, le PSG c'est vraiment trop trop dur, d'aller les battre en simulant, clairement, mais en tout cas, on peut dire que de toute façon, l'objectif de reprendre Romain Lille, là pour le coup, trois saisons de suite en terminant deuxième, c'est très régulier, et c'est surtout ce qu'on cherche, Coupe Nationale, j'ai le seum, on a été en finale, et on a perdu, au tir au but contre l'OGC Nice, on aurait pu gagner notre premier trophée, mais c'est dur, pas de trophée, pas de trophée, toujours pour cette équipe de Lille, la Super Coupe de l'UFA a été remportée par Liverpool, ils ont mis 5-0 à l'Eister, ils n'ont pas blagué, Ligue des Champions, on était donc dans le groupe C avec l'Eister, justement, le Dynamo Kiev et Midtjylland, on a terminé deuxième, on aurait pu sortir premier de la poule, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais on termine deuxième, en huitième de finale, on a affronté l'Atletico Madrid, et on est passé, on a perdu 2-1 à l'aller, mais on gagne 2-0 au retour, pour une fois, la première fois dans cette vidéo, on atteint les quarts de finale, par contre en quarts de finale, on a tombé sur Manchester United, on regardait le cumul, un 7-6, c'était pas loin, il y a eu beaucoup de buts, mais ça n'a pas suffi, et du coup, le vainqueur de la Ligue des Champions, c'est Liverpool, l'Europa League a été remporté par l'OGC Nice, ah oui, ils ont fait une grosse saison Nice du coup, vainqueur de Coupe de France, et vainqueur de la Ligue Europa, incroyable, incroyable, et la Conférence Ligue a été remportée par le RTA Berlin, voilà pour ce qui s'est passé dans les compétitions, au niveau des stades joueurs, Mbappé très fort, David pas mal, 21 buts pour Jonathan David, on a qui d'autre ? On a Farias, 13 buts, de toute façon, c'est soit un fait une grosse saison, soit l'autre, il n'y aura jamais les deux qui vont planter plus de 20 buts, sauf si un jour, on surdomine complètement la Ligue 1, en termes de passe des Bamba, encore les gars, encore troisième fois que Bamba finit meilleur passeur de Ligue 1, c'est propre, 14 passes des pour lui, et au niveau, voilà, là, c'est ce que je préfère voir, Costa qui est troisième au niveau des gardiens, avec 10 invincibilités, et ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, checkons les évolutions des joueurs, je pense qu'on va se faire encore une petite dernière saison, au niveau des transferts, je pense qu'on est bon, je ne pense pas recruter plus que ça, honnêtement, on a une équipe, bah, c'est assez forte, assez forte, même s'il y a des, un peu des, ouais, des points d'interrogation, Elliot qui ne progresse pas, Elliot qui ne prend plus un seul point de général, je ne comprends pas pourquoi, on va regarder les stats du coup de nos joueurs, grosse saison pour Jonathan David, qui prend encore un plus trois, par exemple, voilà, Jonathan David, les gars, il a 94 de général, il est insane, je ne comprends pas, pourquoi lui évolue de ouf, et les autres non, du coup, 30 buts et 11 passes décisées pour Jonathan David, Farias qui a pris un petit plus un, voilà, lui, il évolue toujours, mais très légèrement aussi, 24 buts, et 7 passes des, Bamba, 17 buts, 19 passes des, 90 de général, quelle saison encore pour Jonathan Bamba, qui a été énorme, Renato Sanchez qui a pris un petit plus un, Kamavinga qui a pris un plus deux, ok, très bien, Vieira qui a pris un plus un, Gomez qui a pris un plus un, Renildo n'a pas évolué, Tchelic qui prend un plus deux d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça fait 8 ans, il n'évolue plus d'un coup, bim, il prend un plus deux, Ignacio qui prend un plus trois, 88 de général, Harvey Elliott du coup, qui n'a pas évolué, qui n'a pas évolué, alors il n'a pas joué énormément, mais quand même, quand même, 18 matchs, il a joué la moitié des matchs de Ligue 1, la moitié, presque la moitié des matchs de Ligue des Champions, je pense qu'il aurait pu évoluer, mais bon, pas d'évolution, pareil pour Aïk Nouri qui n'évolue pas, enfin il y a vraiment des joueurs, Rovella qui a joué 45 matchs, mais qui n'évolue pas non plus, alors le seul truc qui expliquerait ça, c'est qu'il joue genre des petits bouts de matchs, qu'il joue que des 10 minutes, que tous les matchs qu'ils ont là, c'est des 10 minutes, et qu'il n'y a quasiment aucun match complet, ça expliquerait pourquoi ça n'évolue pas, là par contre lui, je sais qu'il est titulaire indiscutable, je ne comprends pas pourquoi, il prend qu'un plus un aussi, alors qu'il a une belle évolution, Morato qui n'évolue pas non plus, enfin bref, on va se faire une petite dernière saison je pense, avec cette équipe là, pour voir si on est capable d'aller gagner au moins un trophée, ce serait dommage, on a quand même une belle équipe, ce serait dommage de ne pas aller prendre un trophée, n'importe lequel, donc let's go les gars, et on va voir ce que ça donne. Allez les gars, nous sommes arrivés à la fin de la dernière saison, on va s'arrêter là dessus, regardons ce qui s'est passé, pas deuxième cette fois-ci, troisième, c'est dommage parce que, cette fois-ci on n'était pas si loin du PSG, 5 points, être champion en Ligue 1, de toute façon quand tu ne prends pas le PSG, c'est vraiment très 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 difficile, donc malheureusement, il n'y aura pas de Ligue 1, mais quand même, on a réussi, on a fait 3 fois deuxième, une fois troisième, toujours qualifié en Ligue des Champions depuis 4 ans, donc quand même, c'est propre, c'est propre, c'est propre, par contre voilà les gars, enfin un trophée, on remporte la Coupe de France, je voulais quand même finir avec un petit trophée, parce que l'équipe elle est quand même belle, elle est quand même belle, ensuite, pour ce qui est de la Coupe de l'UFA, c'est vrai que Nice, Nice a participé, ils ont perdu 3-2 contre Liverpool, donc ça va, Ligue des Champions, qu'est-ce qui s'est passé en Ligue des Champions, déjà regardez comme c'est beau, regardez cette Ligue des Champions, il y avait l'Inter, Moscou, le CSK, et Bruges qui étaient dans notre pool, on finit premier de notre pool, 8ème de finale, on a contre qui le Real Madrid, on passe, on passe, on bat le grand Real Madrid, quart de finale, malheureusement, on s'arrête en quart de finale contre Dortmund, c'est dommage, je pense qu'on aurait pu passer, demi-finale, on aurait retrouvé l'Inter, qu'on avait déjà battu, on aurait pu les passer, et la finale du coup, remportée encore une fois, par l'Atletico Madrid, voilà, si on avait pris la place de Dortmund, on aurait pu aller en finale, et pourquoi pas, aller chercher une Ligue des Champions, l'Europe Alliga a été remportée par Tottenham, et la Conférence Ligue par Leeds United, ok, ok, regardons ce qui s'est passé au niveau des débuteurs, les buteurs, Mbappé toujours devant, Brereton Diaz, je ne sais pas qui sait, mais 20 buts, Stansfield de Lorient, je ne sais pas qui sait, mais 20 buts, mais regardez alors là, incroyable, David, 18 buts, Farias, 17 buts, et Vieira, qui a beaucoup joué, 16 buts, on a même Bamba à 13 buts, est-ce que Bamba est encore meilleur passeur ? Il ne sera pas meilleur passeur, mais il n'est pas loin, parlons encore une fois, 10 passes D, c'est Mouniz qui termine, mais pas de meilleur passeur, avec 12 passes D, Kama Vinga qui en a fait 8, ok, donc c'est propre, honnêtement c'est propre, c'est propre, il faut quand même regarder les gardiens, les gardiens, avancibilité, elle coste à seulement 8 ans, ça manque quand même d'invencibilité, on va regarder du coup, maintenant l'équipe finale, regardez l'équipe finale avec Jonathan David, qui est monté à 95 de général, incroyable, Inacio à 90, Bamba à 91, et il y a des joueurs, même Kama Vinga à 90, il y a des joueurs qui n'ont pas voulu évoluer, c'est très 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 bizarre, on va faire un point du coup sur cette saison, avec 3 joueurs, enfin même 4 joueurs, qui ont fait une saison assez exceptionnelle, Jonathan David, 28 buts, 9 passes D, Vieira du coup, qui sort de nulle part d'un coup, qui est titulaire indiscutable, et qui nous fait une très grosse saison, 23 buts, 5 passes D, mais seulement en plus en évolution, Faria, ce qui n'a pas évolué, 23 buts, 7 passes D, Bamba qui prend en plus 1 à 31 ans, 15 buts, 14 passes D, il a toujours été très très régulier, quasiment autant de buts que de passes D à chaque fois, Kama Vinga, très belle saison aussi, 5 buts, 12 passes D, Eliott qui a réévolué enfin, mais seulement en plus 1, voilà là les évolutions, il y a sauvé, il a bien progressé quand même, on l'a recruté à 81 de général, il a pris en plus 9 en 3 saisons, Aik Nouri qui ne progresse pas, bon il n'a pas beaucoup joué, plus 2 pour Kosta, enfin qui prenait de l'évolution, Morato qui est titulaire indiscutable, et qui ne voulait pas non plus, c'est un petit peu des mystères, des mystères, mais c'est pas très grave en tout cas, voilà, on va terminer la vidéo là-dessus, avec une coupe de France, donc je suis content, on n'a pas été viré les gars, on n'a pas été viré, et ça c'est beau, ça c'est à noter, on n'a pas été viré, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ah mais on a peur de Renato, voilà pourquoi Viera a été titulaire, on a perdu Renato, sûrement une clause qui a été pétée, je n'ai même pas fait attention, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, qu'on a 323 millions d'euros, c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, enfin on peut valider, là avec Lille, on les a bien repris en main, on a été régulier, tout le temps on lit des champions depuis 4 ans, on a réussi à faire régulièrement des cartes de finale aussi, et une coupe de France qui a été prise, je suis content, donc les gars, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous avez d'autres clubs que vous voudriez que je reprenne en main, il y en a encore quelques-uns j'imagine, qui font des saisons dans la vraie vie pas terribles, après bon, on ne va pas non plus que se baser sur ce qui se passe dans la vraie vie, mais en priorité, les premiers clubs qui font vraiment des saisons dégueulasses dans la vraie vie, on essaie de les reprendre en main sur FIFA, c'est un peu le but du concept, mais on pourra quand même le faire avec d'autres clubs, si jamais ça vous intéresse, dans les commentaires, c'est bon, j'ai tout dit, donc je vous invite à vous abonner les gars, comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir, et ça me soutient énormément, merci d'avance à tous ceux qui le feront, je vous fais plein de bisous, et puis voilà, c'est tout pour moi, je vous dis bye les gens !